Bonjour, Philippe. Bonjour, André. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Là, pour une troisième année, pour une troisième édition, le concours de Graficie, un concours d'écriture, est de retour cette année. Oui, ça revient. Puis, historiquement, je veux quand même dire que le concours a déjà fonctionné pendant quelques années, du temps de l'événement littéraire Livre en fête. Donc, ça avait été une initiative déjà dans le temps avec le journal Graficie. Et puis, là, il y a trois ans, c'est ça, on a reparti le concours de plus belle. Et puis là, on est rendu, c'est ça, à l'édition 2022, dont le thème est « Bulle ». Le journal, là, il a été fondé en 2000, OK, par une bande de fous qui revenaient dans la région, dont mon cher ami Pascal Alain. Et puis, dans le fond, c'est une institution qui est hyper importante pour notre région, parce que c'est un journal généraliste qui est distribué dans les cinq MRC du territoire gaspésien. Donc, ça veut dire qu'il entre dans les foyers de tous les gaspésiens et gaspésiennes. Sinon, bien, c'est une coopérative de solidarité. Ça aussi, c'est un modèle d'entreprise qui est très intéressant. On est des membres à la coop, puis ça fonctionne avec un conseil d'administration. C'est vraiment une entreprise, mais qui est là pour le service à la communauté. Donc, comme vous autres, c'est un média communautaire. D'accord. C'est quoi les prix qui est relié à ça? Donc, les prix, bien, il y a un prix par catégorie. Donc, c'est sûr, tous les textes gagnants seront publiés dans le journal au mois d'avril et juin. Et donc, déjà, là, voir son texte publié à l'échelle de toute la région de la Gaspésie, c'est quand même un beau petit velours que ça fait. Et chaque catégorie est associée à un prix de 250 $. Donc, les quatre catégories sont adultes, adultes français langue seconde, élèves du secondaire et élèves du secondaire français langue seconde. D'accord. Il y a-tu des critères bien spécifiques? Critères, premièrement, le style littéraire. Donc, cette année, on a choisi le récit. Donc, un récit, tout simplement, c'est une histoire qui peut être inventée ou réelle. Donc, vous voyez, ce n'est pas très sévère comme style littéraire. C'est plus que c'est un texte en prose. Ce n'est pas nécessairement de la poésie. La poésie n'est pas interdite en récit, mais c'est plus un texte en prose. Ensuite, le nombre de mots. Donc, le nombre de mots du côté des adultes, c'est 1000 mots. Puis, du côté des élèves du secondaire, c'est 500 mots. À part ça, comme critère à respecter, les dates, ça, c'est très, très simple. Donc, tout dépendant de la catégorie dans laquelle les gens s'inscrivent, à laquelle ils appartiennent. Pour ce qui est des catégories adultes, on demande aux gens de nous envoyer leur texte au maximum le 25 février. Et pour ce qui est des catégories élèves du secondaire, là, ils ont un petit peu plus de temps pour écrire. On leur demande leur texte pour le vendredi 29 avril. OK. Mais les textes, ils doivent être acheminés à quelle adresse? Ah! Ça, c'est une question vraiment importante. Donc, c'est notre chère directrice générale du journal, Nadia Leblon, qui sera la porte d'entrée pour les textes. Donc, son adresse, je la donne. Soyez bien attentifs et attentifs. Donc, c'est tout simplement direction, d-i-r-e-c-t-i-o-n, arrobanse-grafficie.ca. Puis en plus, cette année, il y a une nouveauté. Il y a des vidéos qui vont être disponibles bientôt. Oui. C'est votre humble serviteur. Je vais m'amuser à... Bien là, on a fait la petite vidéo pour, justement, inviter les gens à participer. Mais on va aussi proposer aux gens des vidéos pour expliquer un petit peu c'est quoi un récit, pour les aider dans leur démarche d'écriture. Puis on va aussi proposer des petits exercices pour stimuler la créativité. Et puis en plus des vidéos, on va aller dans des bibliothèques du territoire pour... Dans le fond, les bibliothèques qui sont intéressées, adressez-vous au journal Graficie pour démontrer votre intérêt. Puis on va cibler quelques bibliothèques de la région pour réaliser des ateliers de créativité avec des groupes, justement, pour faciliter la participation. Bien, c'est-à-dire que là, on est en train de chercher... On l'offre aux bibliothèques du territoire, là. Donc, celles qui auraient envie de nous accueillir pour réaliser, gratuitement d'ailleurs, pour réaliser des activités en lien avec le concours, n'hésitez pas à communiquer avec le journal. De toute façon, les détails que je vous donne, là, on les retrouve tous sur le site du journal Graficie. Ça, c'est mes galettes qui sont prêtes, là. OK? On va falloir finir l'entrevue. Tu veux-tu aller les enlever? Oui, c'est correct. Donc, on peut aller retrouver tous ces détails-là sur le site Internet du journal Graficie. Et puis, bien, peut-être ne faites pas de galettes pendant que vous écrivez votre récit, mais je vous souhaite de vous amuser beaucoup en le faisant. On veut vraiment que le concours soit une occasion de s'amuser grâce à l'écriture. Puis, c'est pour ça qu'on tenait peut-être à lancer le concours avant la période des Fêtes, parce qu'on pense souvent que l'écriture, c'est quelque chose qui se passe dans la solitude. Mais l'étincelle qui va vous donner le goût d'écrire telle ou telle histoire, bien, peut-être qu'elle va se produire lors d'un party de famille. En tout cas, on souhaite qu'on va en avoir des parties de famille dans le temps des Fêtes, là. Mais un cousin, une cousine qui raconte une anecdote, puis ça, ça vous inspire. Ou en placotant autour de souvenirs, vous vous dites « Hey, je pourrais écrire un texte sur telle, telle, telle chose. » Donc, l'écriture, pour moi, moi, en tant qu'auteur, ça se passe vraiment plus dans mes relations avec les gens, dans les rencontres, dans les discussions, surtout que je suis quelqu'un qui aime pas mal ça parler. Donc, ça se passe bien plus là. Oui, à un moment donné, il faut que tu t'assoies, puis que tu prennes le temps en solitaire de poser tes mots sur le papier ou l'écran. Mais à la base, c'est en lien avec les autres que les étincelles pour écrire peuvent arriver. En tout cas, dans mon cas, moi, là. Fait que, oui, c'est ça. Je souhaite vraiment aux gens que ça parte du plaisir, puis que le processus soit le plaisir, puis que vous soyez fiers de nous envoyer, de partager vos histoires avec nous. Pensez pas au prix, là. C'est pas ça qui est l'important. C'est pas ça qui est l'important.